C'est le bilan de l'association CoopGLAB NeurotechX Paris. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un état sur les activités de l'année, un focus sur la partie événementielle, la partie projet, les ressources qui sont à disposition et les perspectives pour l'année prochaine. À propos de l'association, le CoopGLAB, c'est une association loi 1901 classique. Petite note, les slides sont en anglais. J'avais fait une présentation lundi soir et je me suis dit s'il y a des gens anglophones qui sont présents, ça peut faciliter la compréhension. Du coup, je fais la présentation en français. L'objet de l'association, c'est de faire la promotion et la diffusion des savoirs en sciences cognitives et en neurotechnologie. Et du coup, dans une démarche qui se veut au croisement de la science ouverte, des tiers-lieux, la philosophie makers. Et l'équipe actuelle est composée de six personnes avec la parité. Du coup, on a quasiment tout le monde. Il y a Roselyne qui est occupée parce qu'elle est en mode déménagement en ce moment. Et Karine qui est partie du conseil d'administration il y a quelques jours. Et on a Mikey, Paul et Hans qui sont présents aujourd'hui. Il y aura un petit temps pendant l'Assemblée générale s'ils veulent se présenter plus en détail. Donc le Coglab, c'est avant tout une communauté. Donc là, il y a quelques photos de choses qu'on a pu faire par le passé. Il y a des rencontres dans un lieu qui s'appelait La Payasse, dans le centre de Paris, qui était un biohackerspace. On a accueillé Marion qui faisait partie du réseau neurotechnique San Francisco. Et la photo du haut, c'est une masterclass qu'on avait fait dans le cadre des Culture Experience Day de la TAMI. Donc c'était dans un Fab Lab et c'était à destination d'un public plutôt d'artistes et de journalistes pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les neurotechnologies. Alors, le Coglab s'inscrit dans plusieurs réseaux. À la base, c'était un projet de la Fresco, qui est la fédération qui regroupe toutes les associations d'étudiants et de jeunes actifs en sciences cognitives. C'est un réseau national. La Fresco a été fondée en 2003. Et du coup, il y a une époque, j'étais président de la Fresco et j'ai commencé à créer les prémices du projet Coglab à cette époque-là, il y a... en 2013. Donc, ce n'était encore pas une association à l'époque. La deuxième communauté en lien avec le Coglab, c'est NeurotechX, qui est cette fois un réseau international centré sur les neurotechnologies, qui est née l'été 2015. Il y avait une discussion avec plusieurs acteurs, notamment des gens à Montréal et à San Francisco. Et le réseau s'est structuré en l'espace de cinq ans. Aujourd'hui, on est passé d'une discussion de moins de cinq personnes en mode garage à un réseau de plus de 5 000 personnes dans 25 villes différentes partout dans le monde. Et donc, le Coglab, c'est le chapitre NeurotechX de Paris. Et pour vous présenter un petit peu un panorama de nos partenaires et du réseau dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Donc, il y a différentes écoles. Il y a le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, l'EPITA, qui est une école d'ingénieurs, le CE également. Aujourd'hui, on lance des projets étudiants avec l'école Polytech. Il y a des associations, il y a Émotions Synesthète, Coney Junior, Neurotruc, qui sont des associations proches du réseau de la Fresco. Il y a Accure Research, qui est une association qui valorise le travail de la thèse et du fait de mettre en accès libre les thèses et de vulgariser les thèses. Et on a la Paillasse, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui était le ViaCoreSpace dans lequel on a évolué quelques années. Et parmi le réseau européen, on a quelques startups. On a MyBind Technologies, qui développe le casque MeloMind. On a OpenMind Innovation, qui fait une solution de bilan cognitif avec de la réalité virtuelle et du biofeedback. On a Conscious Lab, qui développe de nouveaux types d'électrodes qui sont plus adaptés aujourd'hui. Il y a NextMind, qui fait une interface plutôt orientée jeu, pour faire du contrôle d'objets sur des écrans. On a MindAffect, qui est une petite startup aussi, qui développe un outil open source qui est situé aux Pays-Bas. Et après, dans les principaux partenaires internationaux, on a OpenBCI, qui est l'un des plus connus, qui développe une technologie open source et open hardware. On a Muse, qui est au Canada, qui développe un bandeau d'aide à la méditation. On a Emotive, qui est aussi vieux qu'OpenBCI, mais avec une approche plus marketée, plus fermée, mais qui a aussi un intérêt dans de la recherche qui est plus accessible. Et on a NeuroCity, qui est plus récent, qui est également une startup aux Etats-Unis, qui développe aussi son propre casque. parmi plein d'autres startups. Donc ça, c'est la partie plus présentation de l'association de manière générale. Je vais passer sur les activités qu'on réalise. Du coup, l'association organise ce qu'on appelle des Hack Nights. Ce sont des soirées de rencontres plutôt dédiées aux projets, historiquement, qui se déroulent tous les lundis soirs. Alors au début, c'était à la Paillasse, après c'était dans les locaux de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et jusqu'à l'épisode Covid, c'était au CRI. Et depuis le Covid, on fait des Hack Nights exclusivement en ligne, ce qui permet une ouverture aussi à l'international. Et on a des gens, des autres chapitres neurotechniques qui nous rejoignent. Du coup, on a un petit peu fait évoluer le format pour pouvoir avoir une partie en anglais, plutôt des discussions anglophones et une partie plutôt francophone avec la communauté locale. Historiquement, on organise également des cycles de conférences. Il y a un cycle de conférences chaque année sur une thématique en particulier. Et il y a un nouveau cycle qui se prépare. J'en parlerai aussi tout à l'heure. On participe également à des événements plutôt locaux comme la Maker Faire. On était présent à la Maker Faire Paris l'année dernière à la Villette. Il y a le forum des sciences cognitives qui a lieu tous les ans, organisé par une association d'étudiants qui est également à la Villette maintenant. Et on a plusieurs types d'événements en lien avec la science, la vulgarisation ou des tables rondes pour des événements un peu plus particuliers ou spécifiques. Et enfin, d'un point de vue événementiel, on organise des masterclass plutôt à destination d'écoles ou de tiers-lieux. Il y aura des illustrations aussi tout à l'heure. L'autre activité principale de l'association, c'est de réaliser des projets. Donc là, vous avez un bref aperçu des trois principaux projets de l'année dernière. Un projet en lien avec l'autisme, un projet plutôt d'installation art science à destination d'un public professionnel et un projet de base de connaissances. Et pour vous faire une cartographie de tous les événements qu'on fait, et en particulier, du coup, il y a eu un moment avant et après Covid cette année, ce qui a changé pas mal de choses, notamment des hackathons ou des formats un peu particuliers qui peuvent difficilement se faire en ligne, qui ont été annulés, ou repoussés, ou pour l'instant, en stand-by. Et donc, pour illustrer un petit peu les principaux événements qui se sont déroulés cette année, alors je prends uniquement à partir de début 2020, mais il y en a eu d'autres depuis la dernière Assemblée Générale, mais là, j'essaie de faire le bilan déjà de cette année. Donc, en tout début d'année, on a organisé un événement en collaboration et en synchronisation avec plusieurs chapitres, Neurotech X, un petit peu partout dans le monde, où il y a eu une sorte de curation de toute l'actualité, ou en tout cas, les principales actualités en lien avec les neurotechnologies sur toute l'année 2019. Et l'idée, c'était de restituer une synthèse et chaque chapitre organisait ses événements locaux avec la synthèse de l'événement et on rajoutait en général une partie de l'écosystème local. Nous, ça a été l'occasion de faire un retour d'expérience sur un projet qui s'appelle BCI Voyager et on a invité deux organisations, TimeFlux, qui est un outil plutôt logiciel, du coup, pour nous aider à travailler sur des données EEG et on a Connichus Lab, du coup, que j'évoquais aussi tout à l'heure, qui développe du hardware, du matériel avec des nouveaux types d'électrobes. Donc, ça, c'était au CRI. On a organisé une masterclass à l'école 42. Donc, ça, c'était avec l'équipe de TimeFlux également qui avait pour objectif d'introduire les neurotechnologies aux étudiants de l'école 42 pour ensuite participer à un hackathon qui, finalement, n'a pas eu lieu parce que c'était juste au moment du Covid. Mais on a quand même réussi à faire un hackathon qui a été orchestré par Hans avec une autre école qui s'est fait entièrement en ligne, qui était beaucoup moins lourd et qui ne nécessitait pas forcément de hardware, c'était plus des réflexions, mais qui s'est quand même bien déroulé et il y a eu une institution intéressante de la part de plusieurs groupes. On a également participé à un événement qui s'appelle Tomorrow for Good qui devait également avoir lieu en présentiel originalement au CRI et finalement qui a fait le cap de passer en ligne très tôt. C'était début juin. On a participé à un panel qui interrogeait quel serait l'élève de demain avec une partie à la fois qui s'inscrit bien dans l'actualité aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut être aussi l'école quand on doit tous se retrouver en ligne et avec d'autres modalités d'apprentissage. On a participé à un salon qui s'adresse aux professionnels du tourisme qui s'appelle IFTM et c'est là qu'on y a présenté l'un de nos projets phares de l'année dernière. On retrouve la plupart des gens qui sont là aussi ce soir. Il y a Hans, Maxime et Mikey. C'était une très chouette expérience. L'idée était de proposer au public une nouvelle façon d'explorer ou en tout cas de trouver une destination de vacances en utilisant notre subconscient avec des grands guillemets. On a mis à disposition des personnes qui venaient tester ça une tablette qui affichait des images de manière très rapide et avec un casque EG qui nous a été prêté par MeloMind. On a essayé de définir quel type d'activité touristique les gens préféraient a priori pour leur afficher sur une cartographie géante sur l'écran que vous voyez au milieu de l'image des suggestions de destination. C'est plus encore assez fictionnel et du prototype mais ça montre un usage qui pourrait arriver dans le futur. La scénographie a été entièrement poncée pour être fonctionnelle et avec un protocole expérimental qui semble être validé. Par contre, la partie plus data science derrière était encore un peu en mode randomisation parce qu'on n'a pas pu tout développer non plus à la main. C'était quand même une très chouette expérience. Juste avant la fin du mois d'août, un moment de rencontre sur les quatre scènes qui nous a permis quand même de se revoir un petit peu en présentiel. Ça faisait du bien à plein de gens de se revoir et malheureusement, du coup, on n'a pas renouvelé l'expérience avec les incertitudes qui sont toujours en particulier sur la région parisienne par rapport à la situation sanitaire. Et du coup, on continue toujours nos hack nights en ligne avec une première partie, comme je disais tout à l'heure, dédiée plutôt à un forum de discussion, de curation, d'entraide avec des gens qui viennent du monde entier plutôt en anglais. Et après, on passe sur des discussions sur des problématiques plus locales et en français. pour passer en revue les projets en cours ou en pause, on a un projet qui s'appelle Autispace qui a pour vocation de développer un prototype en réalité virtuelle pour s'immerger dans l'esprit d'une personne qui aurait des traits autistiques. Aujourd'hui, ça se formalise sous la forme d'un jeu de société avec des cartes à jouer pour tester l'intérêt du jeu et la pertinence de la solution qu'on propose. Du coup, on est toujours un peu en stand-by pour la suite, mais on a des partenaires qui seraient intéressés pour nous aider. On a un projet de cartographie sémantique des données de l'écosystème autour du Coglab pour se représenter les différents projets et les partenaires, etc. Avoir une sorte de représentation visuelle, une data visualisation de toutes les données qu'on accumule depuis un certain temps et puis la connexion qui est entre toutes ces données. Il y a eu une expérimentation avec un projet open source qui venait de chez Google pour l'équivalent du Google Home mais en version open source et l'expérimentation vise également à voir si on pouvait brancher de l'EEG avec ce type de projet. Ça, c'était mené par Hans. Un projet de Hans également qui a fait une expérimentation avec une peinture d'une association partenaire, une personne qui s'appelle Alicia qui est présidente de l'association Émotions Synesthetes et l'idée c'était d'utiliser un algorithme orienté intelligence artificielle pour mettre en vie la peinture avec des effets en réalité augmentée. Le projet BCI Voyager que j'évoquais juste avant, du coup, là vous voyez un petit schéma du prototype. Il y a le projet de neuroméditation qui est animé par Hans et Maïké qui vise à développer un projet orienté art-science dans le domaine du mindfulness et en ce moment c'est une collaboration avec des étudiants de l'école polytechnique. Du coup, le projet est en cours et il y aura un prototype qui va se faire tout au long de l'année avec les étudiants. Et j'arrive vers la fin des projets. On a depuis le Covid on avait expérimenté une plateforme qui s'appelle Modila Hub qui est une plateforme open source une sorte de metaverse c'est-à-dire un monde en 3D où on peut se déplacer avec notre avatar et il y avait l'idée de recréer une sorte de laboratoire virtuel à l'intérieur de ce monde-là qui est entièrement personnalisable et on pourrait créer une salle pour des hack nights une salle pour réfléchir sur des projets etc. d'une façon dématérialisée de se retrouver ensemble avec un son qui est spatialisé et une présence un peu plus immersive que ce qu'on peut avoir aujourd'hui derrière une fenêtre de chat ou de la visioconférence. avant-dernier projet et ça va être l'un des plus gros morceaux de cette année c'est un projet qui s'appelle Sensory Odyssey qui vise à créer pour les besoins d'une grosse exposition qui va démarrer l'année prochaine dans le Muséum d'Histoire Naturelle et là on a une demande donc ajouter du biofeedback pour pouvoir se rendre compte de dans quelle mesure on est le plus touché dans les différents éléments de la scénographie et de l'exposition et se rendre compte avec la technologie aujourd'hui et la captation de différents signals physiologiques notre sorte d'abattoir virtuel comment il s'est comporté durant ce type d'exposition donc il y a un gros défi technique parce que du coup là on sort d'un cadre purement artistique aux makers mais on a toutes les contraintes et le défi de le faire pour quelque chose de grand public avec toutes les contraintes de sécurité propres à un musée et le dernier projet qui est en lien avec notre prochain cycle d'événements c'est de créer une sorte de prototype diégétique c'est-à-dire une prototype un peu futuriste d'un point de vue design de à quoi pourrait ressembler un dispositif de neurotechnologie dans plusieurs années donc c'est ce qu'on dans une méthodologie qu'on appelle le design fiction en design pour essayer de projeter les gens et d'interroger sur l'aspect éthique et les nouveaux usages de ce genre de technologie je passe rapidement sur les quelques ressources de l'association donc on utilise principalement Slack on est présent sur les réseaux sociaux on a pas mal de ressources à disposition en particulier un très low qui est public qui permet de lister les différentes tâches et par colonne les différents projets les différents événements qui sont en cours au sein de l'association avec les ressources associées et les liens vers les ressources associées on a le code qui est disponible sur GitHub et on a un espace de stockage sur Google Drive aujourd'hui on a également on tient un journal des hack nights donc tout ce qui s'y dit on essaye de le documenter et parmi les projets de mise en valeur il y a la question d'avoir de newsletter qu'on diffuserait toutes les semaines par rapport à tout ce qu'on écrit comme ça reste assez fémère il y a un gros travail de Hans qui a consisté à transcrire tous les webinaires neurotechniques qui sont présents sur leur chaîne YouTube qui sont accessibles en français sur le Drive et on a également des outils de curation comme un groupe de Zotero on a une base de données Rtable pour stocker aussi pas mal d'éléments de littérature et on a quelques PDF et publications sur notre espace de stockage on dispose également d'un certain nombre de matériel en particulier différents casques mais aussi un eye tracker une Kinect ce genre de choses aujourd'hui c'est un peu plus compliqué de se retrouver avec le Covid en présentiel pour pouvoir les exploiter mais on a toujours ça à disposition et je voulais pointer également pour finir là-dessus les ressources de la communauté NeurotechX en particulier deux dépôts GitHub qui s'appellent Fsum BCI List et Moab pour Mother of All BCI Benchmark qui sont des ressources hyper intéressantes qui centralisent beaucoup de choses sur les neurotech et on a toute une plateforme de clubs étudiants disponibles également sur GitHub qui est particulièrement développée au Canada et aux Etats-Unis et donc la dernière partie de ma présentation ça concerne du coup les perspectives pour l'année à venir alors je l'ai coupé en 4 ou 5 chantiers il y a un chantier projet donc comme vous l'avez vu il y a beaucoup de projets ils ne sont pas forcément tous actifs il n'y a pas forcément la même énergie sur tous les projets mais il y a quand même des demandes qui viennent de l'extérieur et il y a des besoins d'avoir du renfort sur certains d'entre eux aujourd'hui du coup on a le projet Neurobéditation qui fonctionne avec des ateliers toutes les semaines qui sont animés par Hans on a une nouvelle demande d'un autre groupe étudiant de l'école polytechnique sur plutôt de l'EEG et de l'oculumétrie on a le gros projet de Sensory Odyssey où là j'ai fait un appel à contribution il y a quelques jours et on a déjà une personne qui pourrait nous aider là-dessus et on a aussi une demande d'un autre groupe étudiant d'une autre école sur le sujet de l'autisme à voir s'il y a des interactions à faire avec le projet Autispace qui sera intéressante sachant que ce projet on a des partenaires qui seraient prêts à nous suivre mais du coup l'objectif ce serait d'aller chercher des financements pour booster un petit peu le projet et donc il y a toujours une activité liée à chacun des projets il y a le suivi la documentation des projets il y a la validation et l'accompagnement scientifique pour éviter qu'on parle dans des directions qui ne sont pas pertinentes surtout avec un public étudiant c'est bien comme ils sont aussi dans un processus des apprentissages de leur faire apprendre des choses qui sont fondées et correctes d'un point de vue scientifique et aussi pour la partie éthique donc la partie subvention j'en ai parlé on a un énorme écosystème aussi on peut renforcer les partenariats et les liens avec cet écosystème et puis du coup privilégier les projets avec un impact positif pour tout le monde le deuxième chantier c'est un chantier événementiel donc on a toujours la continuité des hacknites qui aujourd'hui avec un format hybride comme j'ai évoqué avec une partie anglaise et française la partie française on aimerait remettre un petit peu de place pour les projets et donc la valorisation du journal des hacknites contient tous les lundis soir et qui pourrait se transformer en une fois qu'on a une hacknite qui se termine envoyer le contenu à nos adhérents et aux personnes qui étaient présents pour valoriser ce travail de documentation qui peut aussi servir pour d'autres personnes et comme c'est un travail qui est assez éphémère parce que du coup on recense les activités les événements les bons plans de la semaine du coup une fois que la semaine est passée en général les informations peuvent être plus forcément utiles on a le défi de relancer notre cycle de conférences avec la problématique Covid est-ce qu'on le fait en ligne ou avec un format hybride sachant qu'on a des opportunités avec d'autres chapitres Neurotech X qui sont sur des projets assez similaires et on avait aussi pour habitude de faire des sprints coglab avec l'équipe et c'est des choses qu'on pourra relancer aussi mais peut-être à distance ou en petit comité on le faisait souvent on s'invitait chez nous pour faire ça et c'était aussi un moment de convivialité entre nous pour travailler sur les sujets de l'association en tant que tel un chantier de communication il y a la mise à jour et l'alimentation du site web et l'aspect éditorial avoir une meilleure régularité dans la newsletter on peut ouvrir la rédaction et la publication d'articles de blog à la communauté on a un espace blog sur le site et ça peut être aussi un moyen de valoriser ça et il y a un gros travail de valorisation de tout le travail de documentation qu'on a fait jusqu'à maintenant et aussi en particulier des photos et de captation vidéo des précédents événements et il y a toujours aussi un travail de fond d'actualisation des réseaux sociaux qui prend du temps qui peut être un peu chronophage mais qui est en même temps qui est aussi notre vitrine et qui permet de faire des connexions avec d'autres personnes qui tombent sur nos publications donc le chantier de documentation c'est assez classique pour une association je ne vais pas forcément m'attarder dessus il y a juste un petit focus sur je pense que c'est le moment aussi d'actualiser notre manifesto et notre règlement intérieur par rapport aux nouvelles conditions dans lesquelles on collabore tous ensemble avec la distance et le dernier point que je voulais aborder pour cette présentation et après j'ai fini c'est la partie valorisation de tout le travail de l'équipe de bénévoles il y a un investissement assez important notamment en temps qui peut être valorisé sous forme de bilan ou même au niveau de l'état aujourd'hui il y a des reconnaissances du travail d'une activité bénévole et quelque chose qui est en train de faire de plus en plus parler de lui c'est la notion des open badges valider des compétences qu'on acquiert en faisant du travail dans des organisations qui peut être valorisé dans le cadre de son cursus professionnel ou personnel il y a donc la recherche de subventions des sponsors qui pourrait permettre une accélération des projets s'il y a besoin d'acheter d'autres types de matériel et puis maintenir la gratuité et proposer de la nourriture quand on refera des événements en présentiel aussi c'est toujours un moment qui renforce les liens il y a toute la notion de valorisation de l'écosystème avec le Covid on a moins de rencontres physiques du coup on voit moins les gens qui sont proches de nous par contre on voit plus les gens qui sont loin que nous à l'international du coup il y a une tendance qui s'inverse du coup à voir si on ne peut pas utiliser ça aussi pour renforcer les collaborations avec le réseau Neurotech X et puis il y a une nouvelle dynamique de la fresco pour répondre à la question de Maikey la fresco est en train de travailler parmi d'autres projets sur le projet de la création d'une revue qui s'appelle Perspective et cette revue visera à valoriser le travail de toutes les associations du réseau sous la forme d'un magazine d'une revue papier qui sera diffusée à plein de gens et la fresco nous fait aussi du relais sur nos événements sur nos projets et son activité principale c'est de faire du lien entre toutes les associations en lien avec les sciences cognitives en France du coup on a souvent des moments de rencontres il y aura un week-end qui va s'organiser dans un mois à peu près c'est des moments de rencontres avec les autres acteurs du réseau et qui permet aussi de faire de nouvelles connexions et de nouveaux liens et des collaborations avec des projets qu'on n'aura pas forcément l'occasion de faire d'autres moments donc la fresco reste aussi un moteur assez fort de l'écosystème au même titre que de Neurotech X et voilà j'en ai fini pour la présentation j'ai ma petite slide de fin et si vous avez des questions il nous reste un petit quart d'heure un petit quart d'heure qu'on a vous avez un petit quart d'heure un petit quart d'heure